Pauvre crapaud, seul avec les souvenirs d'une vie gâchée, quel âne printé il avait été. Avec un serment de cœur, il se remémorait le bon visage de Bac Blaireau et ses sages conseils trop souvent méprisés. En versant une larme, il pensait à Topinet si amical et si loyal. Il pleurait en songeant à le rat dont il laissait hélas les semonces sans réponse. Et oui, se croyant oublié de tous dans son triste séjour, un nouveau crapaud venait au jour, un crapaud réformé, un crapaud repentant. Bourrelé de remords, il jura de ne plus se laisser aller aux stupides folies d'une vie déréglée. Jamais, jamais plus il ne serait le jouet des lubies, des manies, des toccades qu'il avait conduits en ce sombre réduit. Vu que c'est Noël, on vous permet d'en recevoir une visite. Votre grand-mère est là. Ma grand-mère ? Ah, joyeux Noël, fiston ! Mémé n'a pas oublié son petit crapaud nez ! Héhéhé ! Cyril ! Chut ! Sous-titrage Société Radio-Canada